Après 4 jours et 4 nuits de négociations à Bruxelles, les 27 sont finalement parvenus à un accord sur le plan de relance pour faire face à la crise sanitaire. Un jour historique pour l'Europe, c'est ce que souligne Emmanuel Macron. En deux mois, nous avons réussi à bâtir un consensus pour que ce plan de relance inédit devienne une décision et donc une réalité. Il a demandé de l'effort, de l'esprit de compromis et je veux vraiment remercier l'ensemble de nos collègues qui autour de nous ont su ainsi s'engager. Au total, avec ce plan de relance, nous arrivons à un quasi doublement du budget européen pour les trois prochaines années. Et c'est cet ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Cette longue négociation a été marquée par des difficultés, parfois des oppositions, des conceptions différentes de l'Europe. Mais je me félicite qu'avec la chancelière, nous ayons toujours été du côté de l'ambition et de la coopération. Emmanuel Macron qui s'est exprimé il y a quelques minutes à l'issue du sommet européen. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Cet accord sur ce plan de relance à 750 milliards a été laborieux à obtenir. Mais est-il finalement à la hauteur de la crise ? Eh bien, c'est un accord typiquement européen. On est loin de la pureté de la proposition initiale. Le résultat est un peu cabossé, pas forcément beau à regarder de trop près. Mais voilà, il est là. L'élément qui fera date, c'est que l'Union européenne met en place une solidarité financière inédite entre ses membres. C'est un accord comme on n'en a pas fait depuis 15 ou 20 ans, s'enthousiasme un diplomate français. Ensemble, les Européens vont emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés. Ensuite, cette somme sera ventilée en prêts et subventions à la disposition de ceux qui souffrent le plus de la crise. L'Espagne, l'Italie, bien sûr. Mais l'argent européen va aussi financer 40% du plan de relance français. C'est l'essentiel. Mais pour le préserver, il a fallu lâcher du lest. Il y aura moins de subventions que prévues. 390 milliards au lieu de 500. Les fonds pour le climat ou la recherche ont été sabrés sous la pression des fameux pays dits frugaux. Ils obtiennent aussi des ristournes sur leur versement au budget européen. Même la Hongrie a réussi à diluer les exigences sur le respect de l'état de droit. Voilà, tout ça, c'était le prix à payer pour parvenir à l'arracher à un accord à 27 à l'unanimité.